Bonsoir Patricia. Quels sont les enjeux de ce One Ocean Summit ? Qu'est-ce qui fait que ce ne sera pas un sommet de plus sur les océans ? Alors c'est un sommet qui est un peu particulier puisqu'il n'était pas prévu à l'agenda international et c'est une décision récente de la France en tant que président de l'Union européenne pour ce premier semestre 2022. Mais il est quand même particulièrement utile puisque nous aurons un agenda 2022 particulièrement important. Ce sommet permet de donner donc une impulsion politique à cet agenda et de préparer, de rassembler des coalitions de chefs d'État et de gouvernement pour impulser vraiment une décision, une direction. Le fait qu'il y ait autant de grands leaders mondiaux qui viennent dans une ville de Bretagne, c'est plutôt bon signe pour la cause environnementale ? Nous voyons qu'aujourd'hui c'est un sujet politique majeur, c'est un sujet de coopération internationale majeur, c'est un sujet d'économie et de finances majeurs et ça c'est une excellente chose. Maintenant il faut vraiment que l'année 2022 nous permette de passer des bonnes intentions pour nous permettre de protéger la haute mer. Ça représente près de 50% de notre planète Terre et aujourd'hui aucun instrument juridique ne permet de créer une aire marine protégée en haute mer. Quelles sont les annonces importantes en ce dernier jour de débat ? Ce sommet ne permettra pas vraiment de grands accords internationaux, il n'est pas prévu, il n'est pas juridiquement. Certains pays vont annoncer. Nous avons eu beaucoup de discussions avec la France pour les convaincre d'appuyer sur les aires marines protégées de l'océan Austral. Et la France a tout à fait l'autorité de créer une vaste aire marine protégée autour des îles Kerguelen, Crozet comme elle le souhaite. Et donc on a travaillé là-dessus mercredi, jeudi. J'ai bon espoir, on verra. Alors de quelle manière justement avez-vous suivi ces journées de débat ? En tant qu'observateur ou en tant qu'acteur ? Parce qu'on sait que l'engagement du musée océanographique en faveur des océans a toujours été très important et prend de multiples formes. Nous avons, en fait, je suis intervenu à trois endroits différents. D'abord un hotspot où j'ai pu exprimer la position de l'Institut océanographique mais aussi de la Fondation Prince Albert II sur la protection des pôles. Et j'ai présenté le livre, mon nouveau livre qui va être publié le 23 février prochain. C'est maintenant dans quelques jours. Deuxième intervention dans un atelier sur les nouvelles façons d'éduquer et de sensibiliser les jeunes. Et puis j'ai participé, je suis intervenu à un forum pour la mise en valeur de notre patrimoine maritime où les personnes étaient très intéressées de connaître tout le renouveau de l'action du musée océanographique avec les expositions d'art contemporain ou plus classique, les dispositifs du figital. Vous avez le sentiment que la voix de Monaco est toujours plus importante et surtout reconnue car c'est effectivement l'un des chevaux de bataille du prince Albert II depuis de longues années maintenant. C'est vrai que l'image, la position de Monaco et de son Alta Sérén ici, le prince Albert II, est vraiment tout à fait particulière pour les océans. Et on est en quelque sorte un peu un référent. On se retourne souvent vers nous pour demander la position de Monaco, l'équilibre entre la protection et le développement durable de l'océan. Voilà une voix qui porte. Merci Robert Calcagno d'avoir répondu à nos questions en duplex de Brest où se tenait le One Ocean Summit depuis mercredi. Et nous ne manquerons pas de vous retrouver très prochainement pour la parution officielle de cet ouvrage le 23 février. Merci beaucoup Patricia. Bonne soirée.